Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital, une Algérie 2.0, cyberespace sur Algétion 3. Samy bonjour, bonjour Hakim. Alors sur les réseaux sociaux, il faut le dire, souvent notre doigt va un peu plus vite que notre cerveau. Très souvent. Voilà, et on clique un peu sur n'importe quoi, on ne devrait pas, mais il faut dire que certaines vidéos sont faites de façon à ce que ça titille notre curiosité et on y va sans réfléchir. On va parler de ces algorithmes un peu qui prennent le contrôle des réseaux sociaux, de ces courtes vidéos, des algorithmes qui suggèrent du contenu selon ce qu'on a déjà consommé comme vidéo, autre, et c'est le principal facteur utilisé par les propagateurs de fake news. Alors toujours rester vigilant face au contenu auquel nous sommes exposés quotidiennement sur les différents réseaux sociaux, assainir son fil d'actualité peut s'avérer être une tâche difficile, mais cela ne prend que quelques minutes à régler. Que l'on soit amateur de cuisine, de musique, de sport, on a l'habitude de consommer tout type de contenu qui s'affiche l'un après l'autre, notamment sur les plateformes vidéastes telles que TikTok, qui a apporté une nouvelle dimension au fil d'actualité. L'internaute n'a plus qu'à défiler sans recherche aucune pour avoir une nouvelle vidéo, toujours plus divertissante que la précédente, toujours plus, disons que ça crée le buzz autant que la précédente, et le danger réside justement dans ces algorithmes. Des algorithmes qui décident du type de contenu affiché, le danger réside dans cette formule qui suggère automatiquement un contenu similaire au précédent, le piège dans lequel tombent de nombreux internautes en quête de buzz, de tendance, sans se soucie de la véracité de ce que l'on voit ou de ce que l'on entend. L'apparition de l'intelligence artificielle a rendu plus ou moins complexe le fait de différencier entre vrai et faux, pour cela qu'il ne faut pas croire à toute publication croisée, sur le net ou sur les réseaux sociaux, toujours restée sur ses gardes et filtrée tout contenu indésirable, un réflexe qui peut s'avérer être utile avec le nombre de contenus mensongers, toxiques, qui rongent nos réseaux sociaux. Un contenu partagé en masse, créé par des internautes, des groupuscules, des réseaux étrangers, payés au prix fort pour propager toutes sortes d'images, vidéos, audios, hostiles à l'Algérie ou à ses responsables, avoir arrivé même à maquiller ou à falsifier d'anciennes vidéos pour tenter de faire passer des messages absurdes, dépourvus de bon sens et de logique. Comment repérer cette toxicité du net ? J'allais vous poser la question, que faire ? On y arrive justement, donc il y a quelques astuces qui peuvent s'avérer être très utiles. Déjà, c'est le compte lui-même qui peut nous donner des informations sur la tendance autour de ces publications, qui essaie de jouer sur les émotions des internautes pour convaincre et parvenir aux résultats donc recherchés. De l'autre côté, et avec un peu de recherche, c'est les mêmes drapeaux qui réapparaissent au sein de ces profils, dont l'entité sioniste et le Marsen, qui sont les plus présents dans la plupart des publications hostiles à l'Algérie. Évaluer le contenu consommé sur les réseaux sociaux permet également de se prémunir contre ce fléau du net. En cas de doute, une vérification d'une source sûre s'impose, un compte sur les réseaux sociaux qui n'a jamais publié quelque chose de crédible ou est rempli de messages de propagande, d'hostilité ou de haine, et tout simplement un propagateur de fake news. Donc, au lieu de partager, c'est encore mieux de signaler. Ça peut paraître un peu has-been, mais franchement, à la radio et à la télé, c'est plus reposant et moins stressant. On est d'accord. Alors, on ne peut pas cliquer. Enfin, pour l'instant, merci. Merci à vous, Aguil. Tous ces conseils précieux. Sous-titrage ST' 501